Hello, hello tout le monde et welcome to Loulou Baby Show, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, je vous invite à souscrire à la chaîne, à mettre le petit pouce bleu et surtout à mettre un maximum de commentaires ! Welcome to Loulou Baby Show ! Alors j'ai voulu faire cette vidéo parce que c'est vrai qu'il y a énormément de questions par rapport à la chirurgie esthétique, mais aussi beaucoup de jugements et aussi beaucoup de personnes qui en fait ont tendance à confondre plein de choses par rapport à la chirurgie esthétique et c'est vrai que c'est devenu un petit peu le sujet, vous savez, tabou. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas dire qu'elles en font, il y a beaucoup de personnes qui le disent qu'elles en font et se font juger pour ça, et il y en a d'autres qui n'aiment pas ça et ça c'est chacun ses goûts, heureusement que les goûts et les couleurs sont dans la nature et qu'on n'est pas tous obligés d'aimer les critères de beauté de chacun. Juste une petite chose, je pense qu'il faudrait avoir un petit peu plus, on va dire, de retenue face à la critique et surtout gardez bien en tête que chaque personne, chaque être humain est différent et chacun fait ce qu'il veut. Je mets bien le point d'honneur là-dessus les filles, ce n'est pas du tout une vidéo pour faire la promotion de la chirurgie esthétique mais tout simplement pour mettre en lumière certains points. Déjà de une, j'ai une question à vous poser. Est-ce que pour vous, une femme qui a fait de la chirurgie esthétique est toujours moins belle que celle qui n'en a pas fait ? Répondez à cette question le plus sincèrement possible. Sachant que, en France, je trouve que le sujet de la chirurgie esthétique est très tabou, c'est-à-dire que, autant dans d'autres pays, vous allez aux Etats-Unis, vous allez en Colombie, au Venezuela, au Brésil, il y a des critères de beauté qui sont très différents de ceux de la France. Je m'explique. C'est-à-dire que les femmes peuvent être beaucoup plus maquillées, en France, on va préférer tout ce qui est beaucoup plus naturel, etc. Les critères de beauté sont complètement différents. Oh là là, cette phrase, elle s'est fait botoxer la bouche. Je t'explique, on ne peut pas se faire botoxer la bouche en fait. Déjà, arrête de te dire des âneries, renseigne-toi avant, tout paraîtra moins con. La bouche, tu ne peux pas mettre du botox dessus. Voilà, le botox paralyse le muscle. Tu ne peux pas paralyser ta bouche. Donc, c'est de l'acide hyaluronique. Je trouve qu'il y a trop de jugements par rapport à la chirurgie esthétique. J'ai beaucoup de critiques par rapport à ça. Donc, en fait, ça dérange. J'ai l'impression que plus une femme est bien dans sa peau, qu'elle soit refaite ou qu'elle ne soit pas refaite, et ça dérange. Il faut arriver à la fracasser. Parce que vous avez d'autres personnes qui, elles, ne sont pas bien dans leur peau, chirurgie esthétique ou pas, et qui jugent les personnes qui le sont, qui sont bien. Ça, c'est un point quand même qu'il faut émettre. C'est-à-dire que maintenant, la plupart des commentaires ou des gens méchants vont dire « Ah non, elle est refaire. » « Oh, là, je suis chéphétique. » « Oh, bon, ben, oh. » À un moment donné, il faudrait peut-être changer de disque. Non, je ne sais pas, c'est pour vous. C'est bon, à un moment donné, on a compris, quoi. Voilà, c'est toujours les mêmes sujets, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes méchancetés qu'on entend à outrance, parce que justement, en fait, vous voyez une personne qui est forcément bien dans sa peau, que ça vous plaise ou pas, son physique ne vous appartient pas. Vous et vos couleurs, vos goûts, sont complètement différents de ceux des autres. Il y a des hommes qui vont préférer tel ou tel type de femme, et d'autres tel ou tel type de femme, mais ce n'est pas toi qui va décider le physique de chacun. Donc, moi, c'est quelque chose qui me gonfle profondément, c'est-à-dire que du moment où une femme, où elle se sent bien, et qu'elle assume comment elle est, que ça dérange ou que ça ne dérange pas, je veux dire, à un moment donné, pourquoi venir essayer, quand vous voyez que la femme a confiance en elle, de la fracasser ? Et c'est, attention, ce sujet-là, ce n'est pas que valable sur la chirurgie esthétique, mais c'est aussi valable, par exemple, sur des femmes rondes qui s'assument. Une femme ronde qui s'assume va recevoir une tonne de commentaires en disant « Ouais, elle est comme ci, elle est comme ça, elle a trop mangé, elle est grosse, naninana. » Parce qu'en fait, ça dérange qu'elle s'assume et qu'elle soit belle telle qu'elle est. Parce que vous avez toutes les petites aigris qui, elles, ne se sentent pas bien dans leur corps, qui vont vouloir fracasser la personne qui se sent bien pour, elles, se sentir mieux. Mais personnellement, on ne salit pas quelqu'un, on ne blanchit pas son image en salissant celle des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose à savoir. C'est-à-dire que... Et puis, en plus de ça, physiquement, je trouve que les femmes sont très dures entre elles. On devrait vraiment, genre, en mode, vous savez, apprendre à être vraiment, entre nous, bienveillantes. Je n'ai pas de souci à dire que j'ai fait de la chirurgie esthétique, vraiment. J'ai fait mes seins à trois reprises. La première fois que j'ai fait mes seins, j'avais 20 ans. J'ai toujours un complexe qui est très, très simple. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une petite marfouille... Pardon. J'ai une petite anomalie au niveau du sein droite, du sein gauche. Et ça, attention, tout le monde, ça, c'est pareil. Les personnes qui jugent toute la journée, rien, c'est un plus gros que l'autre, rien, c'est un plus bas que l'autre. Regarde-toi dans le miroir, toi aussi, t'as un endroit qui est plus bas que l'autre. Je te le dis, que ça soit ton oeil, ton sein, tes fesses, ce que tu veux. Donc, arrêtez d'être dans le jugement H24, surtout que vous, derrière, aux écrans, vous êtes loin d'être des mannequins Victoria's Secret. Et même Victoria's Secret à des défauts. Soyez plus dans la bienveillance. Donc, moi, j'ai fait la première fois mes seins, j'avais 20 ans. Et si vous voulez, parce qu'en fait, justement, j'avais une petite anomalie au niveau du sein droit et du sein gauche. Donc, du coup, j'ai essayé de remettre, on va dire, les choses à niveau. Et j'ai fait augmenter ma poitrine d'un bonnet qui était complètement acceptable à l'époque. Et j'aurais dû rester à ce bonnet-là, qui était un petit, je pense, 90B. Mais j'étais très mince. Je vais vous mettre les photos là. Donc, du coup, c'était pas choquant au niveau de la poitrine. La première fois que j'ai injecté dans mes lèvres, c'est pareil, j'avais dans ces eaux-là, 22 ans. Alors, à savoir que j'ai toujours eu vraiment les lèvres pulpeuses. C'est pas non plus quelque chose de... Voilà. Alors, certaines vont dire, « Ouais, c'est trop, elle est trop heureusement, je n'ai pas le mec, nanana, nanana. » Chacune, c'est goût. Voilà. Il y a eu différents moments où vous aimez quand c'est un peu plus gros, d'autres un peu moins gros. Voilà, c'est chacune. Chacune fait ce qu'elle veut avec sa bouche, avec ses fesses. C'est vraiment toujours désobligeant de devoir prendre des jugements. Alors, attention, moi, la critique, tant qu'elle est bienveillante et qu'elle est gentille, j'arrive plus ou moins à la comprendre. Et comme quand j'entends, « Ah oui, elle est belle, mais elle est refaite. » « Ouais, mais toi, t'es naturelle et puis t'es moche. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire à un moment donné ? Enfin, voilà. Critiquer le physique des autres n'est pas forcément... Enfin, vous avez compris, quoi. Alors, à savoir que ça fait presque un an, même plus un an et demi, que je n'ai plus fait d'injection, que ce soit de ma bouche, que ce soit le visage. Voilà. Je n'ai plus rien fait. Et pour être franche avec vous, je ne compte plus forcément faire quelque chose, à part beaucoup de soins de peau, pour éviter justement... J'ai 34 ans, j'aime bien m'entretenir et qu'on déplaise à certaines. Je pense que ça aussi, c'est toujours un petit problème. On juge souvent la fille qui s'entretient, mais parce qu'on est jugé par des femmes qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. Parce que sinon, je suis désolée, plus de 90% des femmes, si elles ont les moyens de faire des soins de peau, de faire ci, de faire là, la plupart le font. Donc, arrêtez d'être mauvaise langue, surtout. Relativisez les choses. Et surtout, mettez-vous toujours à la place de l'autre et ne soyez pas hypocrite. Vous savez très bien qu'à un moment donné ou à un autre, si vous aviez eu les moyens de changer telle ou telle chose sur votre physique, vous l'auriez fait. Et vous êtes complètement menteuse et dans le déni si vous dites que non. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc, ça, c'était la première fois que j'ai fait de la chirurgie esthétique. J'ai fait à 20 ans mes seins et j'ai mis un petit peu d'acide alvanique dans mes lèvres à cette époque-là. Ensuite, la première piqûre de Botox a été faite. J'avais 28 ans. Voilà, 28 ans, j'ai commencé le Botox. Alors, pourquoi avoir commencé ? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai travaillé la nuit pendant de nombreuses années. J'ai été serveuse en bout de nuit. J'ai été RP, relation publique. J'ai fait plein de choses. J'ai faisais beaucoup la fête et je commençais à avoir une peau qui était fatiguée. Et c'est vrai que j'ai entretenu ma peau plus ou moins comme ça. Alors, pour celles qui disent oui, le Botox, ça gonfle. Non, le Botox, ça gonfle pas. Le seul chose qui gonfle, en fait, ça peut être l'acide aléronique si vous décidez de ne repuiter plus au niveau des joues, au niveau de certains endroits qui sonnent creux. mais le Botox juste va figer. Alors, je suis d'accord avec vous, à certains moments, ça peut se voir et ça peut être trop figé. Et puis, il y a d'autres moments où ça ne se voit relativement pas. Maintenant, après, je pense que la chose qui m'a fait énormément de tort, moi, dans ma chirurgie stétique, c'est que je l'ai revendiqué. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout été la fille qui vous a dit « Ah non, moi, j'ai rien fait. » Et c'est ça qui est un peu, vous savez, hallucinant. C'est que je suis jugée pour quelque chose que j'assume. Certaines personnes le font, mais n'ont pas assumé, mais vous ne la jugez pas. Et vous ne le voyez pas, surtout. C'est-à-dire que s'il faut, je ne vous aurais pas dit certaines choses, même si moi, ça se voit comme le né au milieu de la figure, mais sur d'autres personnes aussi. Mais vous pensez que parce qu'elles ne vous l'ont pas entre guillemets revendiqué, ces personnes-ci ou ça sont naturelles. on reprend les choses dans leur contexte. Ce n'est pas un regard visé sur certaines personnes, loin de là. Je parle de tout le monde en général. Donc, moi, je connais bien beaucoup de personnes qui disent « Non, je ne dis pas que j'ai fait parce que je ne préfère pas. » Et ça, c'est tout à leur honneur aussi parce qu'elles vont éviter d'avoir énormément de critiques comme moi, je peux avoir. Après, bon, j'assume. Ensuite, j'ai fait mon nez. Donc, j'ai fait faire mon nez. J'ai fait juste affiner au niveau d'ici. Vous voyez, ici. Parce qu'en fait, tout simplement, j'avais le nez un peu plus large là et j'avais une bosse qui était là. Donc, du coup, j'ai fait limer le dessus et j'ai fait ranger mon nez. Je ne trouve pas que ce soit une chirurgie qui a vraiment changé énormément mon visage. Je vais complètement être franche avec vous. Je pense que quand on voit des photos de mon nez avant ou après, je le mettrai là, ce n'est pas quelque chose qui me choque vraiment. Maintenant, après, pour toutes elles qui ont le besoin et surtout qui sont complexées par leur nez, etc., etc., moi, je peux comprendre qu'on puisse le faire. Et il n'y a vraiment aucun jugement et on ne devrait pas en avoir, en fait. Chacun devrait être libre de faire ce qu'elle veut sans forcément être jugé par celles qui ne peuvent pas le faire ou qui n'ont pas envie de le faire ou qui préfèrent les choses naturelles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et suite à ça, j'ai fait refermer ça. Alors ça, ça a été la grosse bêtise. Vraiment, je regrette cette fois où j'ai fait refermer ça. Enfin, je vais être franche avec vous parce que déjà d'une, ça faisait 10 ans que je les avais fait approximativement donc j'ai voulu échanger. En plus de ça, du coup, j'ai encore eu mon anomalie qui est revenue parce qu'avec le temps, forcément. Et j'étais avec Nicolas qui aimait, entre guillemets, les plus grosses poitrines. Donc la bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai fait augmenter ma poitrine qui, à l'époque, ne me dérangeait plus du tout. J'ai continué forcément tout ce qui est botox et acide hyaluronique. Après, c'est tout. Voilà, j'ai déjà fait pas mal de choses un problème. Je n'ai jamais eu recours à un changement au niveau du corps, des fesses ou quoi que ce soit. J'ai essayé, entre deux ans avant, vous savez, les petites piqûres d'acide hyaluronique au niveau du peau potin, c'était au niveau des hanches. Ça n'avait pas forcément fonctionné. Je n'ai pas de prothèse au niveau du fessier. Je n'ai pas de changement au niveau des fesses. Abdominoplastie, je n'ai jamais fait. À savoir que je suis une grande sportive. J'ai toujours commencé le sport. J'avais, je crois... J'ai toujours fait du sport un peu plus jeune à un niveau. Et en plus de ça, j'ai commencé vraiment le sport j'avais 20 ans. Muscu, etc. Cardio. Donc, ça ne date pas d'hier que, entre guillemets, j'ai toujours eu un corps fin, etc. Même quand vous voyez mon secret story, je suis quand même assez tankée. Voilà, je suis quelqu'un de sportive et je n'ai pas eu besoin de la chirurgie et cette éthétique, entre guillemets, pour me modeler un corps. Je suis tombée enceinte. J'ai pris plus de 29 kilos. Ça a été clairement... Ça a été un gros coup à mon moral parce que, tout simplement, j'ai toujours été fine et que j'ai toujours été sportive et que je me suis toujours sentie bien dans mon corps en tant que femme. Et j'ai toujours eu confiance en moi. Et c'est vrai que quand j'ai accouché, etc., j'ai pris une grosse calme dans ma gueule même quand j'étais enceinte. On me dit la femme de Shrek. Hi ! Donc, forcément, c'était horrible. Et le regard des gens et la méchanceté des gens n'a surtout pas aidé. Donc, dites-vous, pour la team maman qui me regarde et qui dit « Ouais, j'ai pris beaucoup de kilos, je ne me sens pas bien. » Les chiffres, ne s'inquiétez pas, vous pouvez le perdre. Et surtout, ne laissez pas le regard des autres vous gâcher la grossesse qui peut être tellement... tellement belle, quoi, la grossesse. Moi, c'était quelque chose qui m'avait vraiment bouffée. Je me prenais énormément de commentaires à l'heure de dire « Ouais, voilà, comment une femme... Comment on gâchait la beauté d'une femme ? Comment si ? Comment ça ? Elle était belle avant ? La grossesse détruit une femme ? » Non, c'est pas faux. C'est faux. La grossesse ne détruit pas une femme. Par contre, la méchanceté détruit une femme. Quand on vous laisse... Quand certaines personnes essayent de vous attendre, c'est ce qui peut vous détruire. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas écouter les commentaires sur le physique et continuer à avoir confiance en vous. Et ça, que vous soyez refaite, comme je le dis, refaite, mince, pulpeuse, tout ce que vous voulez. Une femme reste belle tant qu'elle a confiance en elle. Et ça, c'est qu'il est pignon. Mère, bitch. Bref, ensuite, j'ai accouché et je vous dis la vérité, j'étais vraiment très, très mal. C'est-à-dire que j'ai commencé directement à faire, d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez le voir, historique, à faire très attention à ce que je mangeais. Je ne pouvais pas reprendre le sport parce que, justement, j'avais une césarienne. Donc, c'était mort. Je ne pouvais pas reprendre le sport. Donc, directement, j'ai fait très attention à ce que je mangeais. Je me suis fait violence. C'est-à-dire que le premier repas de la maternité, je me rappellerai toujours, j'avais enlevé toutes les féculents. J'avais vraiment commencé à faire attention. Ça s'est enchaîné sur Noël. Dites-vous que je n'ai pas du tout mangé un morceau de bûche, un morceau de foie gras, un morceau de pain. Voilà, j'étais très focus. Comme je vais vous expliquer, c'est-à-dire, on n'a rien sans rien. On ne pensait pas que tout est facile, en fait. Ouais, chirurgie ! Hop là ! Non, en fait, c'est un mental que vous devez garder et ça, c'est sur n'importe quelle chose. Donc, du coup, moi, en plus de ça, qui avait toujours été mince, c'était vraiment très choquant pour moi de me retrouver dans un corps entre guillemets qui n'était pas le mien. Donc, je l'ai mis les bouchées doubles et c'est vrai que j'avais, je me rappellerai toujours, j'avais en mars, sommage du reste du monde qui était donc prévu et j'avais perdu plus de 12 kilos rien qu'avec la nutrition. Mais il me restait encore énormément vu que j'étais... Il me restait bien plus de... Ouais, il me restait, je pense, 12 à 15 kilos encore à perdre. Vous savez, c'était la mode à l'époque des BBL. Cette fameuse chirurgie esthétique qui permet, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous laisse le lien ici, qui permet justement de réuniformiser le corps. On va vous prélever la graisse qu'on va réinjecter au niveau des formes que vous désirez, c'est-à-dire soit les hanches, soit les fesses. Et c'est donc, c'était cette mode de cette fameuse chirurgie esthétique. Merci Kim K. I think I feel bad that I invited all these people Kim K, Kylie Jenner, tout ça, tout ça, qui ont tout fait réinjecter dans le boule. Et moi qui avais mes kilos en superflu, je me suis dit, bon, écoute, Laura, quitte à accepter à être beaucoup plus lupeuse, autant que ce soit hormonieux parce que tant qu'à faire, voilà. Donc, au bout de trois mois, et en plus de ça, j'étais vachement pressée parce que j'avais le tournage du reste du monde qui était là et je n'étais vraiment pas dans mon corps, j'ai décidé donc de faire cette chirurgie esthétique en Espagne avec un docteur très connu là-bas. Autant vous dire que c'est la chirurgie esthétique que je regrette. C'est celle que je regrette le plus et que je ne conseille pas. C'est une chirurgie esthétique qui déjà, d'une, au niveau de la perte de poids, m'a servi à zéro. C'est-à-dire qu'en gros, ok, ils m'ont prélevé la graisse de certains endroits, clairement, ils m'ont servi à rien, c'est-à-dire que mes bras étaient toujours aussi gros et ils me les ont réinjectés dans les fesses et dans les hanches pour une douleur mais horrible, horrible, vraiment. Et en plus de ça, ça veut dire, au poids, au niveau de la balance, ça ne changeait strictement rien vu que la graisse avait été réinjectée. Donc en gros, j'avais toujours le même poids sur la balance et en plus de ça, j'étais beaucoup plus, on va dire, en forme à certains endroits. Pour toutes celles qui confondent, ouais, c'est une liposuction. Non, ce n'est pas une liposuction, vous réinjectez votre graisse donc au niveau du poids, vous ne perdez absolument pas de poids, les filles. Ne confondez pas, soyez lucides. En fait, un BBL n'est pas une liposuction. On va vous enlever la graisse, on va la réinjecter à certains endroits mais sur la balance, vous n'allez absolument pas bouger à part si vous demandez à votre chirurgien qui vous enlève beaucoup plus que ça. Quand certaines personnes essayent de vous atteindre, c'est ce qui peut vous détruire. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas écouter les commentaires sur le physique et continuer à avoir confiance en vous et ça, que vous soyez refaite, comme je le dis, refaite, mince, pulpeuse, tout ce que vous voulez. Une femme reste belle tant qu'elle a confiance en elle et ça, c'est keeping your mind, bitch. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu sur la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui va vous plaît. Bisous ! Welcome to the Lovey Show. Lovey Show. Bye, guys. Bye, guys.